Vous savez, famille, aujourd'hui c'est un jour spécial, aujourd'hui c'est un jour très spécial, c'est le jour que Dieu a établi pour être devant lui, pour le chercher, pour l'écouter, pour se connecter avec lui, pour toucher ses pieds, pour le voir face à face, et peut-être beaucoup vont dire, mais pasteur, comment je peux voir face à face avec le Seigneur, parce que ce qui est spirituel, se voit spirituellement, et vous dans l'esprit, vous pouvez avoir la meilleure communion avec Dieu que vous imaginez, Vous savez, beaucoup de fois nous avons méprisé le pouvoir du Saint-Esprit, beaucoup de fois nous avons joué à la loi, nous avons bien obéi la loi du Seigneur, Nous sommes venus à la maison de Dieu comme Dieu le demande Nous sommes même ici, peut-être, en train de danser ensemble, de chanter, mais peut-être quelques-uns d'entre nous, leur cœur, est dehors Et c'est pour ça que le Seigneur veut Que quand on s'approche à Dieu, que quand on s'approche à lui, esprit, âme, et corps, toute l'intégralité de notre être, soit gardée et emmenée devant la présence de notre Dieu Ce qu'on vient de chanter, dit Bienheureux ceux qui pleurent Car le Seigneur va les consoler Nous allons prier pour la vie de Michel Elle passe par des moments forts Elle a son père à l'hôpital Hier soir, elle a dû l'emmener d'urgence Elle a sa mère dans un autre hôpital Je crois qu'il est temps qu'on demande à Dieu Il est le Dieu, n'est-ce pas, celui qu'on lui a chanté Celui qui donne la force aux faibles Et celui qui donne le sourire à celui qui pleure Celui qui donne les richesses aux pauvres Et celui qui donne la guérison aux malades Nous allons fermer nos yeux, s'il vous plaît Michel, viens, s'il te plaît Pour qu'on prie pour toi, tu veux ? Passeur Boudouin, s'il vous plaît Pouvez-vous prier pour elle ? Así es, así es, Señor Gracias Así es, Señor Je n'ai pas pour s'écourir Te consoler, te guérir Si tu crois en sa parole Así es, Señor Dieu est là Dieu est là Dieu est là Vamos a proclamarlos Nous allons le proclamer Dieu est là Dieu est là On peut venir Dieu est là Dieu est là Dieu est là Pour s'écourir Te consoler, te guérir Si tu crois en sa parole Dieu est là. Dieu est là. Grâce au Seigneur. Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, nous te prions maintenant. Toi qui as dit que tu es le consolateur des consolateurs. Tu es celui qui guérit tout celui qui vient à toi avec un cœur sincère et repentant. Tu apportes le secours à tout celui qui crie à toi et qui croit que tu peux intervenir dans sa vie. Nous te prions, Seigneur. Por favor, Seigneur. Por favor, Seigneur. Nous devons nous expériment. Nous devons nous expériment. Dieu, nous croyons que tu es à l'œuvre, parce que Dieu est vivant et vrai. Nous t'avons chanté, nous t'avons loué, et toi tu es à l'œuvre, tu es à l'œuvre parmi ton peuple. Et je crois que le Saint-Esprit est à l'œuvre en ce lieu. Que tu dis de chacun de nous, qu'il touche l'Esprit, qu'il touche l'âme, qu'il touche les corps, et que toute la gloire te revienne à toi seul. Oh Jésus, merci Seigneur, merci Jésus, merci pour la consolation, merci parce que tu fortifies notre sœur, merci parce que tu honores la foi, merci parce que tu honores ton Église, la louange, l'honneur et la gloire, que tu reviens à toi seul Jésus, et le peuple de Dieu dit Amen. Amen Seigneur, Amen. Nous croyons que notre Dieu est à l'œuvre, Amen. Nous croyons que notre Dieu est à l'œuvre, Amen, Glorie à Dieu. Vous savez, Quédate ici Michel un moment, si. A veces pour nous, parfois pour nous, il est difficile être chrétien. Et je proclame toujours que la vie chrétienne est facile. Mais je vois une jeune comme ça, comme elle, luchando, combatiendo, en luttant, en se battant, parandose allí, tratando de cantar, en se levant là, en essayant de chanter, de louer, en portant une croix à l'intérieur. Mais vous savez, le Seigneur est avec toi Michel, avec ta mère, ton père, ta famille. Le pasteur a chanté une chanson qui, à la fin, disait que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous savez, Dieu n'est pas un menteur. Et chaque parole qui est écrite ici est vivante et efficace. Maintenant, quand tu sors d'ici, avec douleur, avec tristesse, mais avec les yeux mis en haut, avec les lèvres envers le haut, lui dire, Seigneur, Tu m'as dit que même si je passe par les eaux, même si je passe par le feu, même si je suis dans la vallée des eaux de mort, je te crois. Et aujourd'hui, nous allons voir la gloire de Dieu. Car le Seigneur nous a promis que chaque dimanche fera des miracles, des signes parmi nous. Et moi, je crois à Dieu. Et je déclaro que Dieu est véritable. Et je déclaro que Dieu, dans ta vie, est vrai. Alors, cet après-midi, quand tu vas aller voir ton père, dis-lui ce que tu as vu aujourd'hui. Dis-lui ce que tu as entendu aujourd'hui. Dis-lui ce que Dieu a dit aujourd'hui sur ton père. Qu'il a une nouvelle façon de vivre. Partage-lui du Seigneur. Serre-le dans tes bras. Et emmène-le dans les pieds de Christ. Pour que le miracle de Dieu soit total. Pour que de mort, il passe à la vie. Et tu verras la gloire de Dieu. Le prochain dimanche, nous chanterons gloire au miracle que Dieu a fait. Amen. Va comme guerrière. Dieu est avec toi. Et rien, tu te rappelles de la chanson ? Rien ne te séparera de l'amour de Dieu. Emmène cet amour à ton père. Amen. Michel, dis-lui à ton père que Dieu le connaît, que Dieu le aime. Amen. Amen. Le Seigneur fait toujours les choses à sa façon. On vient toujours avec quelque chose. quelque chose que le Seigneur nous donne. Et le Seigneur le complète toujours avec tout. Non sais pourquoi me dit pour parler du cœur à l'extérieur. Ici, nous avons un cœur à l'extérieur. Mais il est déjà entré dans le Seigneur. Il est déjà restauré. Il est déjà guéri. Et elle, elle est déjà devant le trône de Dieu. devant le trône de Dieu. Michel, en esprit, à mes corps, accomplit le commandement que le Seigneur t'a donné. Et le Seigneur nous ramène parmi ça à l'obéissance. Vous savez, on a beaucoup parlé d'obéissance. l'obéissance. L'obéissance. Vous vous rappelez qu'on avait dit que c'était de l'amour. que l'obéissance était le respect. Que l'obéissance était de la souffrance. Que l'obéissance était louer le Seigneur. Que l'obéissance était la foi. Et aujourd'hui, j'aimerais finir avec quelque chose qui ne va pas être joli. Qui sera moche. L'obéissance, c'est du sacrifice. L'obéissance est mort. Et la mort. L'obéissance a un prix. Vous savez, Et le modèle que nous avons, C'est le modèle que Jésus-Christ a donné Sur la croix. Jésus-Christ a obéi. Jésus-Christ aurait pu dire, Et en me rappelant de jeunes hier, Père, je dois encore aller jouer au foot. Père, je dois encore aller étudier parce que j'ai des examens. Père, je dois encore aller parler avec des copains. Père, j'ai d'autres compromis. Mais Jésus-Christ a dit adieu. Tu es plus important que moi. Incohérent, non? Car le même Jésus en étant Dieu, Il n'est pas question De position, Sino de sugestion, Mais de sugestion, D'être assujetti. Soumis. Jésus-Christ a compris Que lui, dans la chair, Il ne voulait pas mourir. Mais c'est là où on doit activer Le côté du Saint-Esprit. Pour qu'on puisse mourir à la chair. Mourir aux études. Mourir aux études. Je pose une question aux jeunes Qui étudient les dimanches. Vous croyez que si vous donnez deux heures au Seigneur, Vous allez rater vos examens? Alors, ce n'est pas le Dieu que je crois. Moi, je crois au Dieu Que si on lui donne deux heures de nos vies, Il nous donnera cent fois plus. Ou mille fois plus. C'est ça le Dieu que je crois. Júvenes, je vous pose une question. Vous croyez que si vous croyez que si vous cessez D'arrêter de jouer une journée au foot Ou vous arrêtez d'aller une fois en sortie Ou quoi que ce soit Ou aller au cinéma, au bowling Vous allez perdre quelque chose. Car le Dieu que je connais C'est le Dieu qui te donne la force Pour confronter les problèmes Et les problèmes ne sont pas uniquement des tragédies Parfois le monde est un problème pour notre vie Il faut travailler le dimanche J'ai dit que je n'allais pas faire une loi De ne pas travailler le dimanche Mais la Bible est claire Prie à Dieu Sacrifique à Dieu Sacrifique à Dieu Et fais des business avec Dieu Pruebe à Dieu Mets à l'épreuve Dieu Et ce n'est pas ça uniquement Béni soit le Créateur Mettez-moi à l'épreuve Seigneur Demain j'ai Demain j'ai Demain j'ai le bac Ça s'entend même moche Bac Je ne vais pas à l'église Parce que je dois étudier le bac Je dis aux disciples Je n'y vais pas Parce que je dois étudier le bac Je ne vais pas venir le vendredi A prier Parce que je dois étudier le bac Car nous croyons Que même si on court beaucoup Et on s'efforce On va réussir à rajouter Un coup de plus à notre auteur Dis la Bible Car nous croyons Que la bataille Que la bataille Que nous avons contre ça dehors Qu'on appelle monde La vamos a ganar On va le gagner Con notre connaissance Avec notre connaissance Con notre intelligence Avec notre intelligence Con notre control Avec notre control Parce que plus j'étudie Plus je suis intelligent Mais Pierre Descubriu La découverte Que por medio de la obediencia Que à travers l'obéissance Il a avergonzé A los más entendidos Del mundo Il a Je ne sais pas Comment c'est de français Avergonzé Il a Il a Il a humilié Oui non c'est Humilier Ah humilier Oui il a humilié Les plus intelligents Du monde Parce que les gens Demandaient Mais comment cet homme C'est autant Si c'est un simple pescador Un brut Un bourre Si c'est un simple Pêcheur Un bête Un bourrique Le pêcheur De par nature Il est depuis petit Pêcheur Car il suivait son père Et il aidait son père Ou pas Et les pescadores Et les pêcheurs On est plus On est plus intelligents Mais Mais Après nous profitons Des bénédictions Du Seigneur N'est-ce pas Mon frère Le Seigneur Le Seigneur t'a aidé Quand tu n'étais même Pas capable Pour un examen Et il t'a fait passer Je le dis parce que Lui-même a donné Le témoignage Et il m'a appelé Cette semaine Et il était content Pour ce que le Seigneur En sa vie Pour ce que le Seigneur Avait fait dans sa vie Mais béni soit le Créateur Après toi et moi Et tous On argumente Ce que le Dieu fait Parce qu'on ouvre L'oreille au monde Quelqu'un m'a dit Viens 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 Ne t'inquiète pas Pour le dimanche Il te lave le cerveau Viens Et tu dis avec moi Ne vas pas aller Viens Quelques-uns savent De quoi je parle Viens On va aller jouer au foot Et nous avons cru Excusez-moi Que cette place C'est uniquement Pour le pasteur Et nous avons Et on s'est trompé Et on a oublié Que le Seigneur Nous a appelé A nous tous A être ses serviteurs 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 A être ses esclaves A entregar Nuestras vides A donner notre vie Car le serviteur Car le serviteur Serviteur Alors si Le serviteur Tu m'as Car le serviteur 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 Fait ce qu'il a envie Et je ne vais pas Et je ne vais pas Me fatiguer De m'arrêter Sur cet argument Car servir le Seigneur Car servir le Seigneur A qui toi et moi Nous avons été appelés A besoin d'un sacrifice En Marcos 10 Dans Marcos 10 Va à aparecer en pantalla Je vais le lire en espagnol Vous le suivrez en français Ça va être sur l'écran Je vais le lire en espagnol Et vous le suivrez en français Du verset 17 Il est écrit Vous le suivez Vous suivez la lecture en français Al salir Para seguir su camino Quien Jesús 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 siempre camina Jesús Jesús Marche toujours Jesús Siempre está en actividad Jesús Es toujours en actividad Jesús No está detenido Estudiando Jesús No está detenido Jugando fútbol Jesús No está detenido Trabajando Jesús No está detenido Trabajando Jesús Servia Servia Jésus Servia 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 Malgré sa fatigue Sa faim Même n'ayant pas Où Appuyer sa tête Il marchait Et la Bible dit Que quelqu'un est venu en courant vers lui Tu peux mettre ton prénom Tu peux mettre ton nom de famille Et vino Un exemple Pino Et on va donner un exemple Pino est venu Il le dijo Maestro bueno Il le a dit Maître bon Vous savez Beaucoup parmi nous Sommes des religieux Oh my lord Oh my lord On va louer On va louer Nada On n'a plus On n'a plus rien A mendier A Dieu Oh maître bon Oh maître bon Connais notre coeur Il va dire Lui immédiatement Parce que nous sommes bons Parce que nous sommes bons En lisant Notre Père Même par coeur Oui ou non Et on lui dit Notre Père Et j'imagine Dieu d'en haut Mais pourquoi tu m'appelles père Si tu n'obéis même pas Santificado sea tu nombre Santifier soit ton nom Comment je vais santifier mon nom Si tu es un simple pécheur Parce qu'à travers la parole A travers de l'obéissance Nous montrons notre obéissance à Dieu De ce qu'il fait dans nos vies Car il transforme ma faiblesse En grandeur Mais Si on continue le passage Si on continue le verset Ce garçon A voulu gagner la grâce de Jésus Que dois-je faire pour gagner le royaume La vie éternelle Que dois-je faire moi pour servir le Seigneur Beaucoup d'entre vous Vous êtes déjà approchés à moi Pour dire je veux servir le Seigneur Je veux donner ma vie au Seigneur Car j'ai un maître bon Et je lui dis Ah bon ? Alors regarde ce que tu dois faire alors Tu viens les dimanches ? Oui Tu ne le tues pas ? Non Sinon je serai en prison Tu robes ? Tu voles ? Non Non Parce que sinon je serai aussi en prison Tu honores ton père et ta mère ? Nickel Perfecto De manière spectaculaire Ah ok Tu as très bien fait alors Mais il te manque encore quelque chose Laisse ta famille Quel Jésus Christ pervers Laisse tes études Daniela Laisse tes études Adrien Adrien Laisse ton travail Les jeunes Laissez le foot Jènes Arrêtez ces sorties Qui ne produisent rien Et sacrifient-le Et sacrifient-le Le garçon est resté Bouche bée Parce qu'il croyait qu'il pouvait manipuler Dieu Avec son travail Je suis vendeuse de Géox Je suis servante Servant Non Serviteur Nada Servant Désolé Je suis serveur Je suis serveur De Comment se llama le lugar ? Memphis Je ne sais pas quelque chose Memphis Bistro Café Render Shimmer Je n'ai rien compris De où Ah Tu sigues Me la couronne T'es un truc Je suis un bon Jugador de football De l'équipe De Los Tupamarus De Matusalén Je suis un très bon Joueur de foot De Los Tupamarus De Matusalén Et il y a d'autres Périviens qui viennent Ils disent Bah nous On est de Pérusalem Et vous savez Ce que Dieu Nous dit A nous tous Et regardez bien Comme je l'ai dit Il vous dit A nous tous Deja que ton père Se muera Seul Laisse que ton père Meure seul Wow Wow A moi ça Ça me gêne Parce que je me mets Du côté humain Et ça Ça fait mal Mais après Je m'en vais Du côté spirituel Et j'analyse Ce qui s'est passé Avec Abraham Et les promesses De la Bible Et les promesses De la Bible Qu'il dit Que celui qui perd Sa vie La gagnera Et nous on n'a pas Compris ça Parce qu'on croit Que si on perd Ce jeu de foot Bah on ne jouera Plus jamais au foot Que si non Voy a faire Mis estudios Si non Estudio Non voy a Passar Mais nunca Que si je vais Pas aller Faire mes études Ou je ne passe Pas ces études Je ne le ferai Plus jamais Dans ma vie Et le Seigneur Le a dit Pas parce que Le Seigneur Est mauvais Ou vous croyez Que à Dieu Ne l'intéressait Pas son père A Jésus Ne l'intéressait Pas son père A Jésus Ne l'intéressait La riqueza Siendo Le Le Due Absolute De Tout La riqueza A Dieu Ne lui Intéressa Pas Les Richesses En étant Lui Même Le Dieu De Toutes Les Richesses A Dieu Ne l'intéressa Que Tu Seamos Intelligentes Et Sabios A Dieu Ne l'intéressa Pas Qu'on Soit Intelligent Et Avec De La Sagesse A Dieu Ça L'intéresse La Différence C'est La Façon Que Toi Et Moi Nous Vivons La Vie Chrétienne Le Jour Que Je Donner Mes Richesses A Dieu Je Les Perdre Alors Je Cent Fois Plus Même Ici Sur Terre Et Dans Les Cieux Le Jour Que Je Perde Ma Vie Pour La Donner Au Seigneur Je Gagne Ma Vie Vous Savez J'étais Une Person Que Beaucoup De Fois J'étais Grand Je J'avais Mon Argent Et Je Vivais Ma Vie Mais C'était La Vie Que Je Vivais Et Le Jour Que Le Seigneur M'appel Et Que J'ai Décidé De La Vie J'ai Gagné La Vie La Vie Que Le Seigneur A Préparé Pour Moi Et Croyez Moi Je Ne T'en Vie Pas Avec Ton Travail Crois Moi Je Ne T'en Vie Pas Avec Tes Etudes Ni Les Diplômes Croyez Moi Je Ne Vous Envie Pas Vos Corps Athlétiques Pour Jouer Au Foot Je Vous Envie Pas A Voir 500 Ou 800 Person Dans Vot Facebook Parce Avec Un Seul Ami Que J'ai Moi Il Me Suffit Et Il S'appelle Christ Jésus Et Les diplômes que je veux Sont Que Ceux Que Quand J'arrive Dans Les Cieux Le Seigneur Seigneur Me Dise Bon Serre Sur Peu Tu As Été Fidèle Alors Je Te Mettrai Sur Beaucoup Quand J'arrive Au Ciel Ce Qui M'importe C'est Qu'on Me Dise Car Le Seigneur Ne Verra Pas Mon Physique Il Me Verra Bien Athlétique Et Plus Beaux Que Vous Il Me Dira Comme Tu Es 100% Énergie Je Je Te Donner La Ville Lacte Complète Pour Que Tu Ailles Dans Tout Les Planètes Vérifier Que Tout Soit En Calme Parce Y Quand Yo Llegue Así Que De Repente No Salir De Primer Grado De La Maternelle Et Peut Et Peut Je M'em Pas Sorti De La Maternelle Allez Quand Le Seigneur Me Va A La Sabiduría Que Il Derramó En Me Me Va A La Sagesse Qu Il Av F Verser Sur Moi Et Il Me Dira Maneja Todo Mi Reino Vas Conduis Tout Mon Royaume Tant Pi Pour Vous Si Vous V voulez Faire Des Richesses Sur Terre Tant Pi Pour Vous Si Vous V voulez Faire Des Amis Sur La Terre Tant Pi Pour Vous Si Vous V voulez Avoir Des Diplômes Sur Terre Tant Pi Pour Vous Qui V voulez Construire Sur La Terre Le Seigneur Nous A Appel A Construire Alla Arriba A Construire Là Preparar Todo Alla Arriba A Tout Préparer Là Haut Car Notre Vie Ce N'est Pas Ça Adrien Ce N'est Pas Ça Jésus Notre Vida Michel C'est Ce Qui Va Se Passer Là Et Ce Jésus Que Aparentemente Se Vra Vra Est Vra Laisse Ton Père Laisse Ta Mère C'est Ce Qu'il A D Abraham Laisse Toute Ta Parente Toute Ta Maison Sacrificame A Ton Fils Il Dit A Ce Garcon Vende Tout Vends Tout Et Vous Savez Parfois Toi Et Moi On A T T Propriet Sur Terre Même En Etant Pauvre Parce Que Nous Sommes Riches En Amis Et Le Seigneur Te Dit Vends Tes Amis Parfois Nous Sommes Si Riches En Famille Que Le Seigneur Te Dit Vends Ta Famille Parfois On Est Si Riches En Activités Que Le Seigneur Te Dit Vends Tes Activités Et Parfois On Est Si Riches En Travail Que Le Seigneur Te Vends Tout Tes Travail Et Vous Savez Ce Qui S'est Passé Ce Qui Se Pas Beaucoup Entre Nous Et Maintenant Oui Je Savais Que J'étais Dans Une Secte Il A Fini Vraiment Par Tout Gâcher Maintenant La Bible Dit Que Je De Laisse Tout Mon Argen Que Je De Laisse Ma Famille Mes Amis Et Le Je A Réagi Comme Beaucoup De Nous Réactionnamos Quand Le Seigneur Nous Appelle Et Qu'il Nous Dile Viens Suis Moi Ce N'est Pas Une Option Viens Suis Moi Suis Moi Suis Moi Deja Deja Detene Todo Arrête Tout Elimine Tout Et Commence A Caminar Por Donde Yo Camino Et A Veces No Al Lado Et Parfois Pas A Cote Son Les Signales De Que Estoy Teniendo Raison C'est Les Signes Que J'ai Raison Pas Caminando Al Lado Pas En Marchant A Cote Si No Mais Detrás De Jésus Derrière Jésus Suis Moi Suis Moi Mais Les Jeudis On A Pas En Vies Les Jeudis Il Des Choses Plus Importantes On A Pas En Vies De Jésus Parce Que Comme C'est Une Activité De L' Église Pe Importe Los Viernes Les Vendredis Pe Importe Les Samedis Pe Importe Je Viens Les Dimanches Maître Bon Que Dois Je Faire Mais Il Doit Arriver Un Moment Que Si Tu Fais Pas Attention Ou Je Ne Fais Pas Attention Il Va Se Passer Ce Qui S Pas Avec Ce Je Il Il Arrivera Un Moment Où Tu Vas Résister Parce Que La Biblia Dice Que Quand Il Sali Pour Se Su Camino Vino Corriendo Muchacho Quiere Decir Que Ya Desde Ya Lo Est Viendo El Muchacho Parce Que Là Il Écrit Que Quand Jésus Passait Qu'il Suivet Son Chemin Il Y Avait Un Garçon Qui Courrait Donc Ça veut dire Que Le Garçon L'avait Toute Une Série D'activités De Miracles D'enseignements Et Quand Il Vue Que Jésus Arrivait Il A Commence A Courir Je De L'attraper Et Nous On Est Toujours En Train De Courir Et Fatigué Dans La Vie Chrétienne Quand La Vida Chrétienne Devrait Entrer Dans Le Repos De Dieu Dans Le Repos De Dans La Bendition De Dieu Dans La Benediction De Dieu Nous Sommes Toujours Là En Très De Courir On Y Va Et Le Dimanche On Vient En Courant A L'Eglise On Va Y Venimos Courriendo Le Seigneur Que Tengo Que Tengo 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 Qu'est Ce que Je Dois Tengo 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 nous allons avoir une minute de réflexion est-ce que c'est difficile suivre Jésus qu'est-ce qu'il y a qui t'empêche de suivre Jésus tes arguments on a déjà vu la semaine passée ce qu'on devait faire détruire tous les arguments et d'emmener tes pensées captives à la croix de Christ ta famille on a déjà vu il y a quelques semaines quand Jésus disait que ma mère et ma famille et mes frères sont tous ceux qui font la volonté du Père le travail le Seigneur nous a déjà montré un dimanche aussi que pas seulement de pain vivra l'homme jeudi deux heures viernes deux heures vendredi deux heures dimanche deux heures et ceux qui viennent ou répètent les samedis deux heures huit heures par semaine combien d'heures il y a en une semaine sept fois vingt-quatre quantos 7 pour 24 148 188 188 168 168 heures on va arrondir on va enlever trois heures de dîner petit déjeuner déjeuner repas c'est vingt heures en moins il reste quatre-vingt heures je vous félicite parce qu'on est de bons chrétiens on donne la dîme au Seigneur de notre temps de quatre-vingt heures que nous avons libres on donne au Seigneur huit heures de notre magnifique présence moi j'aurais honte après savoir comment quelqu'un a souffert comme Jésus là sur la croix qu'il s'est donné totalement qu'il a vécu ses 33 ans intégralement pour moi pas pour toi mais pour moi je ne sais pas si pour toi mais en tout cas pour moi il les a vécues et il a souffert jusqu'à la mort pour moi et que je dois venir ici dire pour toi c'est suffisant huit heures de ma vie c'est vraiment honteux aujourd'hui je voulais fermer le cycle de l'obéissance parce que quand on voit ici que le Seigneur dit laisse tout et suis-moi mais ce qu'il y a c'est que beaucoup laissons la dernière partie du verset on ne le lit pas versículo 21 Claudita por favor versículo 21 sigueme sigue le 22 a ver non le 21 autre vez en algún lado dice la cruz ahí en francés pero yo no leo bien el francés léelo en francés allí regresa el 20 a ver no ok si sale en el 21 la cruz no en español si pero en francés llévanme el 21 Claudita por favor entonces mirala tendrás tesoro siguen no sigue con el siguele con el 22 y que te falta una parte una cosa te falta anda vende todo no está completa y la versión ok léelo ahí Sammy por favor léan regardé jésus l'anima y lui dit il te manque une chose va vendre tout ce que tu as donne le au pauvres et tu auras un trésor dans le ciel puis viens essuie-moi no falta la cruz ah pero aquí está en paréntesis charge toi de la croix bueno ahí está en paréntesis vamos a leer la version española por favor le tengo muy buenas noticias con respecto al español espérenla j'ai de très bonnes nouvelles par rapport a la version espagnole attendez la fíjense lo que dice el versículo 21 regardez ce qui est écrit dans le verset 21 entonces jésus mirándole le amó y le dijo le amó traduzir jésus en le regardant il a aimé et il lui a dit una cosa te falta une chose il te manque va va vete vete pars sors d'ici vende tout ce que tu as il n'a pas dit ce que tu veux il a dit tout a ver franceses que yo les amo cuando usted dice tout 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 a ver Kathleen comment est tout tout vende tout ce que tu as et donne aux pobres wow wow pero lamentablemente mais malheureusement la biblia francesa dice y tendras tesor en los cielos vers 21 mais malheureusement la biblia francesa dit y tu auras des trésors dans les cieux si oui y sigue y suy-moi pero aquí dice en la española mais ici dans l'espagnol il dit reina valera reina valera y sigue y suy-moi en prenant la cruz la croix si 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 quelqu'un veut venir avec moi venez prenez votre croix et suivez-moi toi et moi nous n'avons pas envie de passer par la croix d'ailleurs nous lisons des bibles qui parfois enlèvent la version de la croix et nous devons vraiment faire attention à ce que nous lisons car la bible qui est christocentrique elle doit passer par la croix obligée dans tous nos événements car pour suivre Jésus d'abord il faut être mort vende tout que ma volonté ne soit pas faite et la tienne que ce ne soit pas mes amis mais les tiens que ce ne soit pas ma connaissance mais la tienne que ce ne soit pas mon temps mais le temps que tu as établi mais nous négocions à Dieu pas maintenant j'ai le bac pas maintenant j'ai les fêtes les soirées pas maintenant j'ai du travail pas maintenant il y a l'Eurocop l'Eurocoupe pas maintenant je dois visiter ma mère pas maintenant je dois aller dîner avec mon oncle pas maintenant je dois aller à Paris pour monter sur la tour Eiffel infiel infiel parce qu'elle nous rend infiel des infiels infidèles infidèles la tour infidèle ils se sont donné beaucoup de rendez-vous bizarres mais vous savez le Seigneur nous aime et aujourd'hui à nouveau il te redit Daniela viens et suis-moi Adrien viens et suis-moi ce n'est pas pour toi mais je le dis à tout le monde mais Daniela tu vois Kenza Marie Sébastien Jamali Jesús Michel Eric viens et suis-moi Tatiana Johanna Franck Hervé Jens Suivez-moi Michel Marco Michael André André Suivez-moi Franck Suivez-moi Mes frères Marcel Marcel et vous ? Emond Suivez-moi Suivez-moi désolé Maria Julien Suivez-moi Marie-Jo Trini Fernando Constance Claudia Magda Santiago Suivez-moi Sammy tu ne te salves parce que tu es là Suivez-le Kathleen Suivez-le et moi Suivez-le et ça ça veut dire que Dieu tous les jours renouvelle son appel parce qu'ici quand on lit la Bible ce verset tous les jours parce que moi quand je lis la Bible je mets mon prénom dans les circonstances pour pouvoir apprendre et je dis Pino s'est approché à Jésus et Jésus lui a dit viens et suis-moi et si je le lis tous les jours Jésus m'appelle tous les jours mais pasteur moi je travaille travaille tout en suivant Jésus aussi à l'endroit où tu te trouves tu peux être de lumière au monde à l'université où tu étudies tu peux être un étudiant en plus ou un étudiant qui suit Jésus dans les entreprises où vous travaillez dans les commerces vous pouvez être de simples employés ou des employés qui suivent à Dieu Jésus et les arguments vont toujours venir ma chef est arabe l'entreprise est musulmane la loi de France nous interdit mais la Bible elle est supraconstitutionnelle la Bible elle est suprahumaine et la Bible est radical et la Bible affirme que tout d'abord il est nécessaire obéir à Dieu avant le monde car le monde va nous avaler le monde veut nous annuler le monde a besoin d'argent et le monde sait que nous aussi nous avons besoin d'argent et eux ils veulent nous rendre esclaves les dimanches parce qu'ils savent qu'on veut recevoir de l'argent et que tu dois travailler par obligation ben supposons que oui alors priez le Seigneur et négociez-le et dites-le Seigneur je veux travailler à partir de deux heures de l'après-midi jusqu'à huit heures du soir et vous travaillez au monde mais vous ne cessez pas de servir à Dieu vous savez en quoi se résume l'obéissance dans le premier commandement et c'est là où on est perdu car si on ne comprend pas le premier commandement on ne pourra jamais comprendre le reste tu aimeras ton Dieu avec tout 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 ce que tu as tes forces ton âme tes possessions ton corps toute ta famille avec tout et c'est là où Dieu nous l'a vraiment mis difficile mais si on le fait je vous le dis honnêtement et je ne suis pas en train de vous tromper ils vont commencer à se développer des événements de bénédictions que vous n'imaginez même pas vous allez commencer à voir la gloire de Dieu d'une manière surnaturelle que vous n'imaginez même pas car le Seigneur nous le promet cherche-moi clame-moi obéis-moi et je ferai de grandes choses dans ta vie et je te montrerai de grandes choses dans ta vie que personne t'avait dit tu veux être riche commence à être riche en obéissant le Seigneur et les richesses viendront car celui qui est fidèle dans le peu combien ont un euro dans leur poche à cet instant moi non moi j'ai un euro 62 celui qui est fidèle dans le peu le Seigneur le Seigneur le mettra dans le peu combien ont un seul ami qui se sent rejeté vous avez tous plus d'un ami moi j'ai pas d'amis j'ai de la famille des compagnons des frères mais des amis j'en ai pas mais comme j'ai été fidèle dans le peu le Seigneur va me montrer me prouver que quand j'ai besoin d'amis j'en aurai beaucoup ne t'inquiète pas Jésus le Seigneur est aussi arrivé à ta vie pour te donner vraiment ce dont tu as besoin tu auras des amis de la famille de la richesse parce que celui qui décide de mettre les mains en l'arad le Seigneur pourvoira de tout car il est notre patron famille le Seigneur le dit personne qui laisse aucune personne qui laisse parents maison famille amis même un chien qui lui aboie cessera de recevoir ça et encore plus sur la terre et sur les cieux tes mains sont dans les mains de Jésus qui sont dans les mains qui sont dans les mains Nous allons fermer les yeux et nous allons prier au Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, parce que tu es là avec nous. Nous allons la chanter. Dieu est là Dieu est là pour te venir Dieu est là Dieu est là pour te venir de ton sang et de ton guéris si tu crois en sa parole Dieu est là On va la rechanter de tout notre cœur Dieu est là Dieu est là Dieu est là pour te venir Dieu est là Dieu est là Dieu est là pour te venir de ton sang et de ton guéris si tu crois en sa parole Dieu est là Merci, Seigneur. Seigneur, enseigne-nous à être obéissant à ta parole Seigneur, enseigne-nous à placer notre regard dans tes yeux quand tu nous appelles Seigneur, enseigne-nous à tenir nos oïds abiertes à ta parole et enseigne-nous, Seigneur à tout te donner à nous dépouiller de tout pour se sentir libre à te suivre nous te remercions, Seigneur au nom de Jésus nous avons prié et nous restons en ta présence, mon Dieu Amen Voyez, famille, que la vie chrétienne est facile Alors c'est bien on se voit alors la semaine prochaine Il n'est jamais mauvais de pleurer un petit peu C'est bon, dit la parole Que le Seigneur vous bénisse jusqu'à le prochain dimanche